Au 31 décembre, en fin d'exercice, les produits et les charges de l'entreprise Alpha se présentent ainsi. Achat d'emballage 23 500, droit d'enregistrement et de timbre 11 200, escompte accordé 2000, charge d'intérêt 26 400, achat de marchandises 640 500, déplacement, mission et réception 82 500, escompte obtenu 2100, achat de fournitures non stockables 250 000, frais postaux 36 800, location versée 78 000, transport sur achat 49 000, pénalités et amendes 600, services bancaires 12 000, dons non courants reçus 1000, taxes d'édilité 16 200, vente de marchandises 1 700 500, charges de personnel 35 000, produits des titres de participation 3400. Je vous demande, dans un premier temps, de reclasser les éléments du CPC en charge et en produits d'exploitation financiers et non courants. Ensuite, vous allez établir le CPC et dégager les différents niveaux de résultats, sachant que le taux de l'impôt sur les sociétés s'élève à 30 %. Toute entreprise a besoin, pour vendre ses marchandises ou ses produits finis, de les emballer. Les emballages, comme les cartons, les bouteilles en plastique, etc., sont consommés par l'entreprise. Le fait d'acheter ces emballages représente une charge pour l'entreprise. On parle alors d'achat d'emballages. Cette charge fait partie de l'exploitation de l'entreprise. C'est donc une charge d'exploitation et plus exactement des achats consommés de matières et fournitures. Dans le cadre de l'exercice de son activité, l'entreprise se voit obligée de verser à l'État ce qu'on appelle des droits d'enregistrement en vue de valider légalement certains actes, tels que les ventes, les donations, les mutations de propriété, etc. L'entreprise doit également payer des timbres fiscaux suite à certains actes écrits, tels les timbres de quittance. On parle alors de droits d'enregistrement et de timbres qui font partie des impôts et taxes de l'entreprise. C'est une charge et plus spécialement une charge d'exploitation. Lorsqu'une entreprise donne un délai de paiement à un client et que celui-ci règle sa dette avant l'échéance convenue, l'entreprise lui accorde une réduction sur le prix à payer. Cette réduction est appelée en comptabilité « escompte accordée ». Cet escompte est en lien direct avec le règlement et par conséquent avec la trésorerie de l'entreprise. L'escompte accordée au client est considéré comme une charge pour l'entreprise car c'est une baisse de rentrée de trésorerie. C'est alors une charge financière ou autre charge financière. Comme leur nom l'indique, les charges d'intérêt représentent principalement les intérêts versés suite aux emprunts et dettes que possède l'entreprise envers certains organismes financiers comme les banques. Ce sont donc des charges financières. Les achats de marchandises, vous le savez, est une charge d'exploitation. Ils font partie de ce qu'on appelle les achats revendus de marchandises. Les salariés de l'entreprise, dans le cadre de leur travail, doivent se déplacer d'une ville à l'autre, partir en mission à l'étranger, etc. Ceci engendre des dépenses pour l'entreprise. Et ce genre de dépenses est dénommé déplacement, mission et réception et fait partie des charges d'exploitation de l'entreprise et plus exactement, comme je l'ai déjà expliqué, des autres charges externes. Les escomptes obtenues représentent l'inverse des escomptes accordées. Autrement dit, lorsque le fournisseur de l'entreprise lui accorde un délai de paiement et que celle-ci règle sa dette avant l'échéance convenue, elle obtient auprès de lui une réduction sur le montant à payer, ce qui lui permet une baisse des sorties de trésorerie. Cet escompte est considéré comme un produit pour l'entreprise et donc un produit financier ou intérêt et autres produits financiers. Dans le cadre de l'exercice de son activité, l'entreprise consomme des éléments qu'elle ne peut stocker, comme l'eau, l'électricité, le gaz, les petites calculatrices, les pièces destinées à l'entretien de machines, la peinture, les papiers, les crayons, les imprimés, etc. Ce sont ce qu'on appelle des achats non stockés de matières et de fournitures. C'est une charge pour l'entreprise et plus exactement, une charge d'exploitation ou achats consommés de matières et fournitures. Les frais postaux, comme vous pouvez le deviner, sont des charges relatives à tout ce qui est envoi du courrier par l'entreprise. On les appelle frais postaux et frais de télécommunication. Ce sont des charges d'exploitation ou, comme je l'ai déjà signalé, des autres charges externes. Une entreprise qui loue un local se doit de verser régulièrement un loyer. C'est une charge pour l'entreprise dénommée « location et charges locatives » faisant partie des autres charges externes. Lorsqu'une entreprise achète des marchandises, elle se les fait livrer. Elle supporte alors une dépense relative au transport sur achat. Ce transport fait partie des charges d'exploitation ou autres charges externes. Les pénalités et amendes correspondent notamment aux sommes versées par l'entreprise suite à des procès-verbaux, à des contraventions, à des majorations ou à des intérêts de retard en cas de non-règlement de taxes et impôts à temps, par exemple. Ce sont des charges que l'entreprise n'a pas l'habitude de supporter. Il s'agit alors de charges non courantes. Lorsque l'entreprise possède un compte auprès d'une banque, cette dernière lui fait supporter ce qu'on appelle des frais de tenue de compte, ainsi que d'autres frais relatifs à des opérations sur le compte, tels que les frais sur achat et vente d'actions ou d'obligations. C'est une charge d'exploitation pour l'entreprise, cette charge fait partie des autres charges externes. Les dons non courants reçus représentent des dons en argent ou autres versés par des tiers au profit de l'entreprise. Ils représentent un produit et plus particulièrement un produit non courant. La taxe d'édilité est une taxe versée par l'entreprise et mise à la disposition des communes pour renforcer leurs actions d'entretien et de ramassage des ordures. Il s'agit d'une charge d'exploitation et donc d'impôts et taxes. Les ventes de marchandises sont appelées chiffres d'affaires, c'est-à-dire c'est le prix de vente multiplié par la quantité vendue pendant un exercice. Ces ventes génèrent des gains pour l'entreprise, ce sont des produits et plus spécialement des produits d'exploitation. Les charges de personnel représentent principalement la rémunération du personnel ou salaire, ainsi que les charges sociales irrelatives. On aura l'occasion de revoir ces éléments lorsqu'on traitera du module charges de personnel. Comme je l'ai déjà expliqué, les produits des titres de participation correspondent aux dividendes reçus sur les titres de participation que possède l'entreprise. Il s'agit d'un produit financier car en lien direct avec la trésorerie. De façon simplifiée, le CPC se présente alors comme suit en supposant que le résultat avant impôt correspond au résultat fiscal de l'entreprise.